Alors que les hommages se multiplient depuis l'annonce de la mort de Jean-Pierre Elkabach, le mystère autour des circonstances de sa dispariton se lève. Nos confrères de BFM TV ont rapporté deux événements survenus juste avant sa mort. Mardi 3 octobre, Jean-Pierre Elkabach est décédé à l'âge de 86 ans. Le journaliste laisse ainsi un grand vide dans le milieu du journalisme où il avait fait ses armes pendant pas moins de 63 ans. Affaibli depuis plusieurs années, il a au départ été difficile de savoir de quoi il était mort. Mais ses proches ont fini par s'exprimer sur BFM TV. Ils ont ainsi révélé que Jean-Pierre Elkabach avait dans le secret subi une grosse intervention chirurgicale au cours de l'été. Mais surtout, l'homme de télé et de radio a été victime d'une chute dans la journée de dimanche 1er octobre. Depuis, son état ne faisait malheureusement que s'aggraver. Jean-Pierre Elkabach rencontrait de lourds problèmes de santé depuis au moins 2019. A l'époque, on lui diagnostiquait un sarcome, une tumeur maligne rare, de 13 cm et 8 kg dans le flanc gauche. Il avait ainsi subi une lourde opération et passé dix jours en soins intensifs. Le journaliste avait alors été forcé de se retirer de l'antenne pour se consacrer à sa guérison. Ce que j'ai eu était inattendu et violent. J'ai eu la chance d'être traité par les meilleurs. J'ai résisté, me voici debout, j'ai été hospitalisé un mois et demi. Pendant des semaines, je n'ai eu aucun autre intérêt que la survie. Mais la page est tournée, je n'ai pas de traitement. Si j'avais un conseil à donner, que chacun fasse des contrôles par prévention, confiait-il pour le Parisien en 2020. Le souhait de Jean-Pierre Elkabache de partir le premier son épouse Nicole Avril était sans surprise à ses côtés tout du long. Elle m'a redonné goût à la vie, m'a encouragée à faire mes exercices de respiration, m'a aidée à remarcher. Je souhaite partir le premier pour que Nicole soit le dernier visage, le dernier sourire, le dernier regard de ma vie, déclarait-il pour Gala. Son souhait a été exaucé puisque Nicole est restée jusqu'au bout près de lui. Jean-Pierre Elkabache pouvait aussi compter sur sa fille Emmanuelle, 54 ans, née de sa précédente union avec Olda Fontaine, actrice dans la série Un village français notamment. Jean-Pierre Elkabache Sous-titrage ST' 501